Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mercredi 6 juillet, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, merci en tout cas de votre fidélité, merci pour vos messages, merci pour vos likes, c'est toujours un très grand plaisir d'ailleurs de vous lire et puis de vous répondre, je réponds toujours à tout le monde, voilà. Allez, on va voir ensemble un petit peu quelles vont être les énergies de ce mercredi. Allez, tout de suite avec les messages de ton âme, on va voir un petit peu ce qui se passe pour ce mercredi. Alors donner, alors la carte qui allait se retourner, je vais vous lire le petit message, voilà, vous avez peut-être trop donné aux autres, aujourd'hui on vous dit qu'il va falloir vous prioriser, vous, voilà, vous avez donné trop aux autres, aujourd'hui la priorité c'est vous, c'est vos besoins et vos envies, alors donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre et puis parce que vous êtes le seul maître de votre bonheur, n'oubliez jamais que vous êtes le seul maître de votre bonheur et le seul maître de votre destin, voilà, aujourd'hui vous avez le droit aussi de l'amour, vous avez le droit à vous donner aussi du bonheur et puis bien donnez-vous aujourd'hui tous les bonheurs, bien que vous désirez, puis vous méritez, voilà, donc donnez-vous beaucoup de choses, donnez-vous beaucoup d'amour, donnez-vous beaucoup de bonheur, voilà, c'est un petit peu, c'est un très joli message, voilà, d'avoir donné trop beaucoup aux autres, en tout cas tout le long de sa vie, et vous avez peut-être passé à côté de vos besoins, de vos envies, aujourd'hui, bien donnez-vous tout ça, donnez-vous tout ça, voilà. Allez, on va aller voir au dos de Jack, voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, nous avons récolté, et ben voilà, je pense que ça va nous parler de projet ici, d'avoir des envies, des rêves, et puis de voir toujours, et de plus en plus, les avoir de plus en plus forts, hein, c'est-à-dire que vos envies, vos rêves, ben en fait, ils sont là, mais ils ne vous quittent plus, hein, ils vont, c'est de plus en plus fort et on a de plus envie d'y aller, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, il y a le fait de récolter, je pense que voilà, il y a des projets, il y a des envies, il y a des rêves, hein, que vous avez voulu, que vous voulez, que vous souhaitez pour vous-même, hein, d'ailleurs, et en fait, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous avons le soleil qui brille pour vous, puisqu'on va être, on vous dit que vous allez récolter un petit peu, vous allez récolter ce que vous avez semé, vous avez travaillé dur, hein, pour mener à bien vos projets, aujourd'hui, le temps de la récolte est enfin arrivé, donc vous allez vraiment pouvoir savourer en ce moment, ces moments tant attendus et pour lesquels vous avez tant travaillé, donc le soleil est là, vous êtes dans l'accomplissement, dans la réussite, vous allez pouvoir récolter un petit peu tous vos projets, tous vos envies, tous vos rêves en tout cas, et que peut-être grâce à ça, vous allez pouvoir enfin laisser mourir un petit peu et de mettre un petit peu un terme, alors soit une relation, soit un schéma ou soit une situation qui était toxique et néfaste pour vous. Alors, par rapport à cette récolte, moi, je verrai, cette récolte, hein, je verrai que vous allez pouvoir vous éloigner un petit peu de ces tourments pour faire de la place dans votre vie et dans votre quotidien, justement, pour du renouveau, voilà. Donc, peut-être que le temps de la récolte est arrivé, vous avez peut-être à accomplir enfin vos projets, vos désirs et vos rêves, et que de ce fait, vous allez pouvoir passer à autre chose, donc peut-être passer à du renouveau dans votre vie. Voilà les amis. Allez, on va aller voir avec le renouveau des origines, garantisse-le, c'est ce que l'on a, comme d'autres, comme message, comme d'autres messages. Allez, pour le mercredi 6 juillet, s'il vous plaît. Allez, mercredi 6 juillet, alors je vais couper, voilà, nous avons le yin et le yang ici. Et bien, écoutez, hop, alors même s'il y a eu des contraintes financières, il y a aussi des choses qui s'améliorent dans votre vie, hein. Voyez, ces tourments, cette instabilité, ces difficultés, tout ce que vous avez pu rencontrer, on vous dit que voilà, c'est terminé, hein. Voilà, alors je vais quand même regarder les dos de deck. En tout cas, on fait place au renouveau, en tout cas, vous voyez, ce yin et ce yang, c'est simplement votre passivité à un moment donné, mais surtout ce passage à l'action. Et puis, la logique que vous avez eue, hein. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a une grande réceptivité et puis quelque chose qui est en gestation. Mais parce que vous avez examiné un petit peu ce qui se passait aussi dans votre vie, vous avez essayé de comprendre justement ces situations. Vous avez réuni un petit peu votre énergie parce que, vous voyez, cette énergie, bien, circule plus librement aujourd'hui. Et vous allez vraiment les utiliser de manière bénéfique. Alors, moi, j'ai quand même l'impression ici que ça nous parle de renouveau, hein, voilà. Donc, pour moi, vous avez tout réuni, en tout cas, pour réussir. Ici, nous avons le deuxième chakra, ici, qui va nous parler de créativité, d'énergie. C'est l'énergie orange qui est située juste là, hein, qui encourage à la créativité, à l'inspiration, à l'intimité. C'est aussi, c'est une période très créative où vous allez pouvoir entreprendre de nouveaux projets. Donc, également, une période qui favorise peut-être un rapprochement avec les autres. Mais c'est votre propre épanouissement. Voilà, c'est une période, en tout cas, de créativité et d'épanouissement. Et peut-être que vous êtes en train d'entreprendre de nouveaux projets, hein, voilà. Si vous avez récolté un petit peu vos projets ou vos rêves, on verra que là, on va vraiment, 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 vraiment les entreprendre, hein, voilà. Alors, peut-être qu'il y a eu une contrainte financière, mais on vous dit que, de toute façon, tout se met en place. Alors, même si c'était le cas, même si vous avez rencontré une restriction, que vous avez pu manquer d'argent, bon, en tout cas, vous avez fait attention à vos dépenses. Aujourd'hui, on voit que vous allez, que les choses, en tout cas, vont s'améliorer, hein, voilà. Ça, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, une amélioration au niveau des finances, également. Donc, pour moi, ça me parle de finances, ça me parle aussi de travail. Peut-être quelque chose, un travail qui ne vous plaisait plus et, voilà, vous êtes éloigné, puisque aujourd'hui, on voit que peut-être, il y a des bonnes nouvelles aussi. Vous allez récolter un petit peu ce que vous, dans vos projets. Et puis, pour d'autres, on verra que, eh bien, c'est aussi la porte vers l'amour, mais c'est la porte aussi à l'épanouissement. Donc, il y a un retour à l'épanouissement, il y a un retour au bien-être. Alors, ça peut être aussi au niveau d'un nouveau commencement d'amour, et ça peut être un nouveau commencement aussi. C'est-à-dire que, vraiment, cette porte qui s'ouvre sur un nouveau commencement, que ça soit un nouvel amour ou quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est une énergie d'amour, mais aussi, ça peut être un projet qui vous tenait à cœur, hein, voilà. Allez, on va aller chercher juste un petit message. Je vais me faire qu'ange. Qu'est-ce que nous avons comme message pour vous aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, pour moi, il y a quelque chose aussi qui est pas mal, parce qu'on voit que vos idées, vos idées, elles sont en train de déboucher sur quelque chose de merveilleux. Voilà. Alors, tout est une question d'équilibre, voilà. Tout est une question d'équilibre, mais, voyez, moi, j'ai quand même cette carte qui est pas mal, puisque la carte, c'est la carte de l'harmonie, hein, donc, il y a un retour à l'harmonie aussi, hein, voilà. Donc, il faut, c'est vos idées, c'est, tous vos idées peuvent déboucher sur une merveilleuse idée, et commencer par voir, par voir le jour, hein, voilà. Donc, vous allez peut-être trouver des compromis, tout est une question d'équilibre, et vous allez retrouver aussi cet équilibre dans votre vie. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai, la carte de l'équilibre qui vient de tomber. Allez, on va aller chercher quelques messages avec le tarot. Je pense un petit peu ce que l'on a pour nous aujourd'hui. Je pense un petit peu ce que l'on a pour nous aujourd'hui. Bon, vous voyez, on vous dit que vous allez pouvoir vous éloigner de vos tourments, de faire de la place, mais avions au nouveau. Mais, moi, j'ai de la chagrin et la peine, hein, c'est comme si on était bloqués dans une situation, alors que vous auriez pu, peut-être, mettre vos projets en place avant, mais je pense que ça va nous parler de chagrin et de peine, mais je vais voir après, hein, je vais d'abord les sortir. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on reprend sa place de leader, hein, voilà. Alors, les cartes sont tombées. Quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Allez, s'il vous plaît. Écoutez, on reprend son pouvoir, ça, c'est bien. Et nous avons cette destinée. Donc, écoutez, pour moi, c'est pas mal. Voyez, bon, quand je vous disais tout à l'heure, vous alliez récolter un petit peu aujourd'hui vos projets, vos désirs, ce que vous avez semé, mais il y a vraiment une situation qui a été toxique, hein, qui s'éloigne, hein, je pense, et on voit qu'il y a vraiment du renouveau dans votre vie, hein, voilà, c'est vraiment ce que moi, je pourrais déjà vous dire pour commencer. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a freiné. Alors, peut-être que vous avez été dans le chagrin ou dans la peine, quelque chose qui vous a, comme une déception, comme une tristesse, alors peut-être par rapport à une séparation, une perte d'emploi, ou qui vous a causé aussi des difficultés au niveau des finances, mais on voit que ça vous a occasionné aussi des bouleversements et des douleurs. Alors, cette carte, elle est peut-être négative, mais cependant, elle peut agir aussi, elle vous a peut-être fait agir comme un catalyseur pour vous encourager vraiment à aller de l'avant. Donc, on voit que les expériences qui ont été douloureuses, vos expériences de vie, on voit que tout ce que vous avez traversé, c'est une période qui a été difficile, mais voyez, moi, j'ai l'impression que ça agit aussi, ça vous a mis un petit coup de pied, un petit coup de pied pour dire, allez, sort de cette situation comme ça, de situation de chagrin et de peine, mais voilà, il y a autre chose qui t'attend derrière. Voilà. Donc, c'est négatif, mais je pense que ça vous a aidé aussi à vous faire agir. Voilà. Et pour vous encourager justement à aller de l'avant. Moi, aujourd'hui, j'ai regardé, moi, j'ai le cadre ici, le cadre qui nous parle de retour à la stabilité. Donc, même s'il y a un moment donné que vous étiez dans une impasse, vous avez rencontré pas mal de fragilités dans vos émotions ou physiquement, ça, c'est vous qui verrez. Aujourd'hui, vous avez toutes les qualités de leadership. Alors, peut-être que vous êtes un homme avec, bien sûr, cette qualité masculine, mais si vous êtes une femme, eh bien, vous allez quand même avoir ce raisonnement et vous allez pouvoir résoudre tous les problèmes. On voit que de nouveau, vous avez de nouveau les pieds sur terre. Vous contrôlez aujourd'hui la situation et on voit que c'est un mental fort, cette figure paternelle, une figure d'autorité en tout cas. Alors, c'est peut-être quelqu'un dans votre vie également. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous allez vraiment, pour vous, c'est le moment d'agir avec la volonté, vraiment, de structurer vos idées, vos projets et de vraiment de passer à la réalisation. Voilà. Vous allez exercer un petit peu votre pouvoir de l'empereur, en fait. Et puis, vous voyez, ça me confirme parce qu'on a ce pouvoir, cette force intérieure et on va vraiment transformer les situations défavorables en favorables. Je pense que vous avez pris le temps nécessaire pour résoudre un petit peu tous les problèmes et surtout pour surmonter toutes les difficultés. Alors, moi, je pense qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre aussi de votre corps, de votre esprit, de vos émotions physiques. Et on voit que vraiment, vous allez surmonter et obtenir vraiment des résultats. Et regardez, moi, j'ai que des arcades majeurs ici. Donc, ce sont des messages forts, puisqu'on voit qu'enfin, c'est un cycle. C'est la fin d'une situation difficile, peut-être que vous avez vécu, mais en fait, voilà, là, on fait place à du renouveau. En votre vie, c'est un petit peu la chance. C'est la roue de la fortune, d'ailleurs. Et on voit que cette chance, eh bien, elle tourne en votre faveur. Donc, pour moi, c'est la fin d'un cycle difficile. Et c'est le recommencement d'un cycle de changement. De chance, on voit que la chance est de votre côté de nouveau et que vous allez récolter. Pour moi, c'est vraiment de beaux occasions qui s'offrent à vous. Et vous allez pouvoir un petit peu trouver des solutions, les solutions qui vont être là pour remplacer vos problèmes. Vous allez bénéficier, en tout cas, de l'abondance dans tous les domaines. Donc, un retour à l'équilibre. Alors, profitez, la roue tourne. Elle s'est arrêtée, bien sûr, à votre porte et en votre faveur. Donc, on voyait bien qu'il y a quelque chose que vous allez récolter. Vous allez savourer de bons moments et vous allez pouvoir, justement, mettre en termes, soit une relation à une situation qui était vraiment toxique et néfaste pour vous. Donc, place au renouveau. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Donc, c'est un cycle de renouveau. Allez, on va aller chercher les petits messages de l'oracle de couleurs. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'orange épicé. Bien, voyez, on vous dit que la vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, vous voyez, la vie, c'est un perpétuel mouvement. Mais ça, c'est vrai. Il y a des fins de cycle, des débuts, mais c'est toujours un recommencement. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'on a des périodes difficiles. Heureusement qu'il y a la fin aussi des situations difficiles pour faire place à du renouveau beaucoup plus d'harmonie et beaucoup plus joyeux. Heureusement, en tout cas. Et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de suivre ce flux de changement, voilà, avec cette couleur orange épicée. Allez, c'est bon, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Reçois le vrai confort universel. Voilà, c'est très bien. Donc, il n'y a pas de place pour la peur. Quand ton cœur se gonfle d'amour, tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Voilà, écoutez, nous avons de très beaux messages également aujourd'hui. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, voir un petit peu ce qui se passe. Allez, il est temps de faire un petit peu de rangement sur ma table. Allez. Alors, Zouza, c'est que je vais prendre pour le sentimental. Écoutez, j'ai bien envie de prendre, moi, les archanges de l'amour, les anges de l'amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai des archanges de l'amour. Ce sont les anges de l'amour. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ce domaine. Allez. Alors, on vous demande, là, de vous libérer. Peut-être prendre le contrôle de votre vie. On voit qu'il y avait une codépendance. C'est comme si qu'on était dépendant sentimentalement. Voilà. Et puis, on voit que les dépendances, elles affectent souvent, elles affectent notre vie, bien sûr. Et en tout cas, aujourd'hui, il est peut-être temps aussi de vous libérer, de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Alors, peut-être que vous étiez dépendant en amour ou dépendant, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes conscient ou consciente qu'il va falloir vraiment peut-être vous libérer parce que c'est une situation qui tourne en rond, j'ai l'impression, moi. Donc, il est peut-être temps aussi de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Bon, il m'a des sentiments quand même romantiques. C'est une situation qui comporte le mariage. On s'en peut me parler. Bien sûr que vous êtes mariés. Ça me parle aussi, peut-être qu'il est question de séparation, hein, voilà. En tout cas, il est temps de vous déconnecter un petit peu du monde, hein, voilà. Quand je vous parle d'il est temps de vous déconnecter au monde, c'est aussi, peut-être, de reprendre aussi votre vie en main, mais peut-être que, voilà, vous n'êtes peut-être pas cette situation, déjà, on voit qu'il pourrait être question de situation de mariage et on voit que l'un des deux est toujours attiré vers l'autre, hein, voilà. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a une séparation qui se profile à l'horizon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un des deux qui veut s'isoler, qui s'isole, qui, voilà, qui ne peut pas d'une séparation qui se profile à l'horizon. et je pense que, voyez, il va falloir se libérer ici, il va falloir se libérer de ce passé, je pense, hein, voilà. Voilà, je pense que, voilà, moi, c'est une situation qui me parle de mariage ou d'union, en tout cas. Alors, vous êtes resté optimiste aussi pour votre vie amoureuse parce que vous allez toujours vous y croire. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on me parle de séparation, alors, soit l'un des deux, voilà, il a peut-être envie aussi, peut-être, de s'isoler. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui veut se séparer et qu'aujourd'hui, vous êtes en train vraiment de discuter un petit peu de vos sentiments avec votre partenaire. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, vous êtes arrivés au bout, au bout du bout, je pense. Voilà, alors, même si vous êtes en codépendance, il va falloir un petit peu reprendre le contrôle de votre vie parce que je crois qu'il y en a un des deux qui a toujours des sentiments pour l'autre, voilà, tout simplement, et qu'il va falloir, quand même, malgré tout, eh bien, vous libérer un petit peu, voilà, vous libérer un petit peu parce que moi, j'ai quand même cette séparation qui se profile à l'horizon, même si vous restez optimiste encore pour votre vie amoureux. Moi, j'ai l'impression que l'autre, voilà, n'a plus envie de continuer et a plutôt envie de reprendre sa liberté, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire pour ces petits messages d'aujourd'hui. Voilà, les amis, voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, je vous l'invite parce que c'est toujours un très grand plaisir pour moi, en tout cas, de vous lire et de vous répondre, en tout cas, merci infiniment de m'avoir écoutée, merci également pour votre fidélité à toutes et à tous, je vous embrasse tous et toutes très très fort, en tout cas, prenez soin de vous, je vous retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau tirage des énergies, en attendant, prenez soin de vous puis n'oubliez pas de liker ma vidéo en partant, voilà, allez, je vous retrouve demain pour bien sûr un nouveau tirage des énergies, bye bye !